Bonjour, je m'appelle Christelle, je suis physiothérapiste et formatrice chez Indiba. Aujourd'hui, nous allons parler de la prostatite et voir comment Indiba peut soulager vos patients qui sont en souffrance. La prostatite, qu'est-ce que c'est ? C'est une inflammation de la prostate aiguë ou chronique qui invalide le quotidien de vos patients. La prostate, c'est une glande qui est située autour de l'urètre, en dessous de la vessie et en avant du rectum. Cette inflammation va la faire grossir et va entraîner des compressions douloureuses qui peuvent entraîner des douleurs du pubis jusqu'au testicule, voire jusqu'à l'anus. Quels sont les symptômes ? Cette douleur du pelvis peut être générale et aller vraiment jusqu'au plan postérieur. Le patient peut avoir des troubles urinaires de mixtion, une difficulté à uriner, des saccades, des douleurs et surtout aussi un dysfonctionnement sexuel qui embête vos patients au quotidien. Les différents types de prostatites existent, c'est-à-dire qu'une partie des prostatites est due à une infection. La prostatite bactérienne aiguë, c'est une infection aiguë, il faut un traitement antibiotique pour aller au-delà et la soigner. La prostatite bactérienne chronique est une prostatite qui revient de manière récurrente et qui a aussi besoin de traitements antibiotiques. On a aussi des prostatites abactériennes chroniques avec des sensations de douleurs pelviennes chroniques, inflammatoires ou non inflammatoires. C'est sur ce type de prostatite que Indiba aura un effet. L'effet sur l'inflammation, sur la douleur, sur la gêne tissulaire et en tout cas pour redonner au tissu une mobilité intéressante. Le dernier type de prostatite est la prostatite inflammatoire asymptomatique. Elle ne sera pas traitée avec Indiba. A la prise de sang, il y aura des marqueurs et il faudra aller vous faire traiter au niveau d'un médecin. Qu'est-ce qu'Indiba Active ? Indiba Active est une technique de radiofréquence brevetée qui sert sur un plan thérapeutique. Nous travaillons à une fréquence unique de 448 kHz qui permet d'avoir un meilleur échange cellulaire entre le milieu intracellulaire et extracellulaire pour amener de l'oxygène, des nutriments à vos tissus et améliorer leur élasticité et leur fonctionnement. C'est un transfert d'énergie capacitif et résistif. Comment cela fonctionne-t-il ? Est-ce que tu peux me passer le... Kobay, s'il te plaît, merci ! Le courant va passer au système de deux électrodes. C'est un courant sinusoïdal moyenne nulle pour ceux qui s'y connaissent, ce qui fait qu'il n'y a pas de risque de brûlure. Nous avons une plaque de retour neutre que nous allons positionner en général sous notre patient. A l'aide d'autres électrodes, capacitives et résistives, nous allons pouvoir travailler chaque zone concernée en fonction des besoins ressentis. L'électrode capacitive est recouverte d'un isolant qui permet de condenser le courant en dessous de l'électrode. Cette condensation du courant va faire que nous allons considérer des zones locales, superficielles. C'est une phase que nous prenons surtout en début de traitement qui va permettre de préparer les tissus, d'aller sonder toute la masse musculaire dont nous avons besoin de relâcher. Dans un second temps, nous prendrons l'électrode résistive. L'électrode résistive est en inox et va conduire le courant à travers le corps, à travers les tissus. L'intérêt est de pouvoir atteindre des zones auxquelles vous n'avez pas accès avec vos mains. C'est-à-dire que le courant va faire des allers-retours entre votre électrode et la plaque et vous allez pouvoir orienter votre travail en fonction des besoins que vous avez sur votre patient. Les bénéfices d'Indiba Active, quels sont-ils ? Ils vont diminuer la douleur et l'inflammation. Donc votre patient qui souffre d'inflammation, de douleur aiguë, vous allez pouvoir le calmer de manière très efficace dès la première séance. Vous allez augmenter le métabolisme cellulaire et les échanges. Ça va aider les tissus à se régénérer, à fonctionner de manière plus naturelle, plus spontanée, et en tout cas plus libérée, sans spasme musculaire. La rééquilibration du tonus pour calmer ces réactions, ces spasmes de défense que votre patient crée malgré lui. Et le retour veineux et la fatigue afin de libérer toutes les œdèmes ou les adhérences, les stockages circulatoires qui peuvent être sur le passage. Les contre-indications sont le pacemaker, les infections, les plaies ouvertes, la thrombophlébite, la perte de sensibilité à la chaleur. Et bien sûr, très important, vous n'avez aucun problème d'utiliser Indiba avec des prothèses, du matériel d'ostéosynthèse, vous n'aurez aucune accumulation de chaleur interne pour votre patient. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver bientôt sur Youtube pour toutes les vidéos d'Indiba Active, qui peuvent concerner différents domaines, pas que le périnée, le fascia, le traumatique, la physio-esthétique. Je vous dis à très bientôt. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Voir d'autres vidéos